Bonjour Jérémy Gacquière. Bonjour Vanessa. Vous êtes responsable du segment Belgo français à la banque de Groove Petercam. Qui est la clientèle à laquelle vous vous adressez ? Alors, nous avons des clients évidemment français qui résident en Belgique, puis des Belges qui ont des liens avec la France, que ce soit des liens familiaux, professionnels. On prend parfois l'exemple d'une résidence secondaire, d'un enfant qui vit en France, ou encore tout simplement le projet professionnel de débuter une activité en France. J'imagine que cette expertise s'adresse également à ceux qui souhaiteraient à l'avenir s'installer en France. Oui absolument, vous avez raison. On observe depuis quelques années un accroissement des départs de Belgique vers la France, essentiellement des personnes qui souhaitent profiter de leur résidence secondaire, qui deviendrait donc une résidence principale en France, mais également l'activité professionnelle qui reste un moteur essentiel pour un départ à la France. Un tel niveau de conseil, ça requiert de couvrir des champs de compétences très larges, puisque les domaines aussi sur lesquels le conseil va porter sont très divers. Qui sont les experts qui font partie de cette cellule Belgo française ? Et quelles sont les expertises, les services qu'ils proposent à vos clients ? Alors notre centre d'expertise est composé d'une vingtaine de banquiers privés des deux côtés de la frontière, donc en Belgique et en France, qui généralement travaillent en binôme avec un ingénieur patrimonial, un estate planner spécialisé dans les problématiques fiscales transfrontalières. Et notre offre s'articule principalement autour de trois pôles. La première, une offre de gestion financière transfrontalière qui est assez large. Ensuite, une offre de crédit franco-belge. Et enfin, bien évidemment, une expertise en ingénierie patrimoniale sur les matières franco-belges. Alors l'ingénierie patrimoniale ou l'esté de planning, on sait qu'il y a deux façons de nommer ça, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la frontière. C'est quelque chose qui fait l'objet d'une surveillance, d'un accompagnement particulier chez De Groove Petercam. En quoi est-ce que cela consiste, ce service ? On a une approche en deux parties. On peut répondre à des questions ponctuelles, comme justement comment structurer une acquisition immobilière en France, d'une résidence secondaire ou d'un investissement locatif. ou encore comment transmettre à ses enfants qui résideraient en France. Donc des questions plutôt ponctuelles. Mais également une approche plus globale, donc plutôt une analyse patrimoniale, appréhender le patrimoine en sa globalité, en prenant en considération les aspects transfrontaliers. Et généralement, on articule cette approche autour de trois axes, cinq axes, pardon. Le premier, l'inventaire du patrimoine et la composition familiale. Ensuite, l'analyse. Troisièmement, on a aussi une approche sur les conclusions, comment réorienter son patrimoine. Puis la mise en œuvre, qui serait notre quatrième volet. Et enfin, comme vous l'avez dit, cette approche de veille fiscale, qui est très importante, puisque, comme vous le savez, la fiscalité et les lois évoluent d'un côté comme de l'autre de la frontière de manière extrêmement rapide. Il y a une chose qui semble cruciale dans ce métier. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu la base de votre métier. C'est ce rapport continu, permanent, l'échange avec le client, pour savoir comment les choses évoluent en marge de cette veille fiscale et juridique. Oui, absolument. D'où l'importance de bien connaître son client. Mieux on connaît son client, plus le conseil sera de qualité et proactif, puisque la proactivité est quand même la clé de notre métier. Alors, avant de se quitter, je voudrais qu'on revienne sur un terme dont vous avez parlé, sur une démarche assez importante, celle de l'audit patrimonial. C'est une sorte de photographie du patrimoine. On a l'impression que ça peut être quelque chose de figé. En réalité, c'est plutôt une projection vers l'avenir. Et vous, dans votre département et à la banque, de façon générale, vous conseillez de faire cette démarche le plus tôt possible, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation familiale également ? Oui, absolument, puisqu'un audit permet d'avoir une vision claire de sa situation. Et quand on connaît bien son patrimoine, on peut prendre des directions, des réorganisations de son patrimoine en connaissance de cause. Merci, Jérémy Guéquierre. Je vous en prie, Vanessa. Merci à vous également de nous avoir suivis, que vous soyez en Belgique ou en France. Merci à vous.